Quand on vient ici, vous avez l'obligation de nous servir la vérité. Si vous mentez, si vous mentez, nous sommes capables de prendre des mesures, des décisions. Là, c'est en ce moment. Et quand on voit votre âge, vous n'avez pas le droit de... Vous avez déjà parlé à la télévision, on vous assure. Regardez ceci, vous avez. Non, s'il vous plaît, entre la société et les artisans, selon vous, qui est ici avant, qui a creusé avant, si vous voulez la précision de la... Ils sont artisanalement creusés, mais c'est eux qui sont venus, ils ont donné au coup de main pour ratifier tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ils ne vont pas dire que c'est eux qui ont fait ces montagnes, là, c'est du faux. Ils ont travaillé plutôt artisanalement, c'est nous, c'est nous. Ils sont venus ici. C'est nous, nous avons commencé. Vous êtes là depuis quand ? Ça fait... ça fait moins de 7 mois. 7 mois. Et la société est arrivée... Après, elle vient d'arriver, même pas 2 mois. Est-ce que c'est Lufuilou ou Tchilouemba qui a creus ? C'est la société ou bien les Lufuilou ? Bon. Et les Tchilouemba ? Je n'étais pas là. Non, répondez clairement. Non, je n'étais pas là, monsieur. Mais alors, vous n'étiez pas là, vous parlez des choses que vous n'avez pas vues ? Non, chef, mais ça se passe, ça se voit à l'œil nu. Il y a des engins qui sont en tout niveau. Parlons d'abord d'ici, papa. Allô, bonjour vieux. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici à Souda ? Il y a trop de bruit, donc à Kamweka, il y a quoi ? Mais ici, là, à Souda, ce que nous déplorons, c'est qu'il y a de l'école, c'est le côté qu'il y a de l'hélicoptère, il y a le président. Mais il y a de l'autre façon, il y a de l'autre façon. Si nous nous aidons, il y a de l'autre façon, il y a de l'autre façon. Il y a de l'autre façon, c'est qu'il y a de l'autre façon. Mais si je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est qu'il y a de l'autre façon. Je veux dire, il y a de l'autre façon, c'est qu'il y a de l'autre façon, c'est qu'il y a de l'autre façon. Ce n'est pas qu'il y a de l'autre façon. Souda, c'est la capitale économique du district de Kakamweka. Donc, tout le monde, c'est tout, il y a de l'autre façon, il y a de l'autre façon. Donc, ça c'est quoi ? Nous sommes où ? Nous sommes à Souda, précisément là où se trouve le barrage de Souda. Et nous sommes inquiets. Toute la population de Kakamweka est debout. Quand nous avons vu l'arrivée des Chinois pour travailler, l'exploiter, l'or à Souda. C'est un site plutôt réservé par l'État. Et ce terrain est réservé pour le stockage du matériel pour la construction du barrage de Souda. Alors, ces Chinois viennent pour dévasser. Nous ne voulons pas que ces Chinois puissent travailler ce terrain-là. Ils ont dégradé même l'école, là où fréquentent les enfants. Nous, la population de Kakamweka, nous sommes debout. Qui l'aille ailleurs ? Pas au site là où il y a un projet national et international. Il y a un projet ici ? Oui, il y a un projet, le barrage de Souda. Et nous, Kakamweka, on est debout. Et c'est bien même cité dans le projet. Mais quand ils vont dynamiter pour chercher leur or, ça va toucher le pont et tout ça ? Oui, ça va toucher le pont. Ce pont-là a été construit depuis 1957. Et les projets du barrage, c'est depuis 1962. Mais comment ils ont su qu'il y a de l'or ici ? Ils sont dans leur recherche. Et soit, disons, il y a des permis qu'on leur octroie, et parmi ces permis, il y a le permis de Souda. Et par rapport, je ne sais pas, il fallait qu'on puisse envoyer d'abord une équipe, une équipe pour étudier le terrain. Et nous, Kakamweka, on est debout, nous sommes surpris. Nous voyons que les Chinois arrivent ici. Et nous ne pouvons jamais accepter et permettre à ces Chinois. C'est un projet de l'État ici. Et c'est la place réservée pour l'État, pour le stockage du matériel, pour la construction du grand barrage de Souda. Donc ça veut dire qu'ils vont casser toutes les montagnes, là ? Ils vont casser toutes les montagnes, mais c'est une réserve de l'État. Le grand projet du barrage de Souda, nous ne pourrons jamais permettre. Nous ne pourrons jamais permettre que ces Chinois puissent travailler ici. Ils veulent lancer les travaux d'accomp. Samedi, demain, et nous, nous sommes debout, ils doivent repartir demain. S'ils ne repartent pas demain, il y aura un soulèvement populaire. Pas menacer les Chinois, mais nous leur demandons de sortir de ce site. Voyez-vous même, ici c'est le bâtiment de l'école, l'école primaire de Souda. Ils ont déjà commencé à perforer, déjà, derrière les murs de l'école. Ils se soucimaient pas de l'avenir des enfants. Voyez-vous ce que les Chinois ont là. Et leur cahier de charge. Ils ne respectent pas le cahier de charge. En amont à Kakamouka Post, là-bas, ils ont détruit. Ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Et maintenant, la Kakamouka est debout. Nous ne pouvons plus jamais. Ils doivent sortir dans le territoire de Kakamouka. Ils doivent aller chercher ailleurs. Là, il faut travailler là. Même vous-même, voyez, entre le grand projet du barrage de Souda et les Chinois qui viennent pour gaspiller l'environnement, gaspiller l'avenir, même les bâtiments de l'école. Qu'est-ce que l'environnement ? Il y a même les safous et les safoutiers plantés. Ils sont tendus de dévaster. Qu'est-ce que vous, vous pensiez, vous ? Je pense que nous attendons fidèlement la construction du barrage de Souda et la construction aussi de la route, donc du Kouilou. Et la route se trouve déjà dans un village du district de Kakamouka qu'on appelle un kamba entre Magi-Mokai et Kakamouka. La route se trouve déjà là, à 80 kilomètres de Souda. Alors, ces grands projets, quand ils vont détruire ces montagnes, la route passera par où ? Et c'est une route laissée par les aïeux, laissée par les colons. Et même les colons qui ont travaillé ici ont réservé la place de l'État. Quand vous constatez, ils vont dynamiter, nous avons déjà vu la chaîne des dynamites qu'ils ont déjà placée, ils vont dynamiter toutes les montagnes. Et il y aura un grand bruit dans ce village-là. et même les esprits, les âmes qui sont là, ils seront détruits. Et ça, c'est les réserves d'un pays. Un pays a toujours ses réserves. Et nous ne voulons pas que ces chenapusent détruire ces montagnes. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que les chenapusent détruire ces montagnes. Nous ne voulons pas que les chenapusent détruire ces montagnes. Il parle comme si l'instrumentalisé, qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je vous dis tout simplement. Vous vous invitez où ? Je suis à Pont-Nemar. Oh, Saint-Pont-Nemar. Je suis à Pont-Nemar, mais je suis. Vous suivez ce qui se passe ? Si vous suivez, dites-nous maintenant la vérité. Nous sommes venus à la recherche de la vérité. Tout à fait, chef. Nous sommes venus rassembler. Mais voilà, ils vous contredisent. Ça ne vous dit rien ? Non, chef. Ils vous disent, ils ont seulement peur de dire que vous manquez. Ils sont en train de vous contredire. Non, chef. Vous avez entendu parler, M. Makosso. Oui, moi j'ai entendu. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites ? Mais tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Parce que nous avons commencé sur le terrain, nous. Et c'était vient d'arriver. Donc, c'est nous que nous avons créé ce tour-là. Il faut qu'on fait ça. Il y a huit mois avant. Oui. Et l'associé est arrivé depuis quand ? Même pas un mois et demi. Même pas un mois et demi. Mais quand l'associé arrive, elle fait quoi avec vous ? Vraiment. Vraiment. Les gens, ils ont des choses là-bas. Ils n'ont pas commencé le travail. Ils ont commencé seulement pour peser leur route. Ça, c'est la route. Voilà. Qui va vers Montbéen. C'est pas l'exploitation. Non, non, non. C'est pas l'exploitation. C'est la route. C'est la route. Bien. Et où sont les amis de la société ? On a besoin de... Alors, quand vous venez ici ? Vous êtes venu ici quand ? Je suis le conseiller juridique de la société First Republic Resources. Suivant notre officiel de M. le Préfet, qui nous a permis la mobilisation de notre équipement, nous sommes arrivés le 3 juin. Le 3 juin, là ? Le 3 juin à peine. Et lorsque nous sommes arrivés le 3 juin, nous avons continué un processus que nous avons amorcé avant, qui est celui de se mettre en phase à la fois avec les institutions départementales, les comités du village et les populations. Cette phase, nous l'avons même amorcé avant d'amener les équipements. Au niveau du comité du village, il est question de mettre en nous, de réaliser le cas de charge. Ils nous ont soumis des doléances. Les majeurs sont construites à une école. Donc, je vous apprends que cette école sera délaissée au profit d'une école à proximité du village. Parce qu'il faut... Plus moderne que ça. Plus moderne que ça. Donc, nous allons approuver les plans avec le comité du village. Le site sera approuvé. Le site sera choisi par le président du comité du village. Et nous apporterons tout ce qu'il faut comme logistique pour que les travaux se fassent rapidement. Nous avons accepté d'installer un hôpital. Un hôpital. Et de prendre en charge des vacataires. Pour ne citer que ça, la liste est non exhaustive. Parce que, à leur niveau, on doit encore la compléter. Et de prendre en charge des vacataires.